Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine sur YouTube, 2 mai, déjà le 2 mai 2022, 15h21, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si c'est pas mal confirmé, ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal, rassurez-vous, malheureusement pour nous. Pendant ce temps-là, je reviens sur le sujet des ovnis, toujours très fascinant. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'on est rendu maintenant dans les parlements, on est rendu dans les médias de masse, à parler de ça abondamment. Et là, c'est Politico, qui n'est quand même pas un site d'urluberlu, Politico qui nous rapporte aujourd'hui, imaginez-vous qu'on a un briefing, on a eu un briefing sur les ovnis à Washington, ce qu'on appelle sur le Capitol, le Capitol Hill au Parlement, qui ont commencé des briefings et les législateurs ne sont pas impressionnés du travail fait par des agences de renseignement. On trouve qu'on se traîne les pieds, qu'on ne prend pas ça encore assez au sérieux. Les agences doivent prendre cette question beaucoup plus au sérieux, a déclaré un assistant, tout le monde se rappelle de cette image, d'une vidéo fournie par le ministère de la Défense à partir de 2015, d'un objet inexpliqué, vu au centre alors qu'il est suivi, alors qu'il plane en haut des nuages voyageant contre le vent. Alors, c'est assez spécial. Je vous avais montré ça déjà depuis longtemps. Les législateurs recevant les derniers briefings secrets sur les ovnis disent que les agences de sécurité nationale ne prennent toujours pas au sérieux les rapports d'avions très avancés d'origine inconnue qui violent l'espace aérien protégé. Ici, on parle des États-Unis. Les membres des commissions sénatoriales du renseignement et des services armés ont reçu des rapports d'étape classifiés ces dernières semaines sur une série de nouveaux efforts de collecte de données que le Pentagone et les agences d'espionnage sont désormais tenues de poursuivre pour enquêter plus rigoureusement sur les rapports d'ovnis. Ils ont confirmé trois personnes ayant une connaissance directe avec le dossier. Mais certains des principaux sponsors de la législation récente veulent plus d'analyses et de systèmes de surveillance dédiés à la détermination de l'origine des avions et pas seulement, plus de rapports sur leur existence. L'un de ces législateurs est la sénatrice Kirsteen Gillibrand de New York, qui est membre des deux comités, qui a qualifié le phénomène de problème urgent et exprime pour la première fois son mécontentement public face à la réponse. Kirsten Gillibrand, qui avait été une candidate aux primaires démocrates aussi pour l'élection de 2020, quand même une sénatrice d'avant-plan. La sénatrice Gillibrand pense que le département de la Défense doit prendre cette question beaucoup plus au sérieux et se mettre en mouvement, c'est-à-dire commencer à travailler, à déclarer l'un de ses assistants qui a requis l'anonymat afin de discuter de conversations privées. Ils ont eu amplement le temps de mettre en œuvre ces dispositions importantes et ils doivent nous montrer qu'ils sont prêts à résoudre le problème à long terme. Le briefing ou les briefings du Congrès interviennent quatre mois après que le Congrès ait adopté la loi sur l'autorisation de la Défense nationale obligeant le Pentagone à créer le Bureau de surveillance et de résolution des anomalies. Le Bureau, qui est censé être pleinement opérationnel d'ici juin, a reçu le pouvoir de poursuivre toute ressource, capacité, actif ou processus pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, la nomenclature désormais largement acceptée pour les OVNI. Le Bureau du Pentagone est censé développer un plan de collecte et d'analyse, de renseignements pour acquérir autant de connaissances que possible sur les caractéristiques techniques et opérationnelles, les origines et les intentions des phénomènes aériens non identifiés selon la législation. Cela signifie identifier les personnes au sein du gouvernement pour répondre rapidement aux incidents et aux modèles d'observation. Le projet de loi promulgué par le président Joe Biden exigeait également un rapport annuel et des briefings semestriels pour le Congrès, y compris des descriptions de tous les incidents d'objets ou de phénomènes aériens non expliqués, tels que ceux associés aux actifs nucléaires militaires, y compris les armes nucléaires stratégiques et les navires et sous-marins à propulsion nucléaire. Pour répondre à la direction du Congrès, la sous-secrétaire à la Défense Kathleen Hicks a dirigé la création d'un groupe de synchronisation d'identification et de gestion des objets à portée, ou aéroportée plutôt, pour superviser l'intensification des efforts à établir le Bureau permanent des OVNI requis par le Congrès. Fascinant, je vous laisserai tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Le sénateur, entre autres, Marco Rubio, de la Floride, le plus grand républicain du panel du renseignement, pense également que le Pentagone ne suit pas agressivement la direction du Congrès. Rubio est définitivement frustré à déclarer l'un des assistants du sénateur, qui n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement. Il n'avance pas assez vite, n'en font pas assez, mais ne partage pas assez d'informations. L'administration est consciente des inquiétudes, a-t-il ajouté. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il y a un problème. D'autres sont plus critiques qu'accusant le Pentagone de cacher des informations. Au Congrès, je ne fais pas confiance au ministère de la Défense pour bien faire les choses, car le leadership là-bas a toujours fait partie d'une dissimulation, a déclaré le représentant Tim Burkett, républicain du Tennessee, membre du sous-comité House Transportation et Aviation, le comité du transport et de l'aviation. Il ressort clairement des preuves publiques que nous n'avons pas le contrôle total de notre espace aérien, a ajouté Burkett, dont le district comprend le laboratoire national Doak Ridge, où il y a eu de nombreux rapports d'observation d'OVNI au cours des décennies. Et c'est une question de sécurité nationale, et c'est aussi inacceptable. Cinq responsables militaires et du renseignement actuel, et des anciens et du personnel sous-traitant, au courant des délibérations qui n'étaient pas autorisées à parler publiquement, ont déclaré à Politico qu'ils pensaient que de réels progrès étaient réalisés pour obliger les agences à adopter une approche plus proactive et également être plus transparents sur ce qu'elles pourraient connaître de ces observations et technologies d'OVNI. L'examen minutieux du Parlement s'est intensifié depuis 2017, lorsque l'ancien responsable du Pentagone, Louis Elizondo, a rendu public ses inquiétudes. Depuis lors, les pilotes de la marine ont présenté des témoignages crédibles de rencontres avec des OVNI, et le Pentagone a commencé à diffuser des images sélectionnées, représentant des avions mystérieux capturés par des caméras à réaction et des radars de navires. D'autres ont déclaré que bien que les responsables faisaient ou fassent un meilleur travail de collecte de rapports sur ces phénomènes, ils hésitent toujours à consacrer davantage de moyens de renseignements pour déterminer si certains des engins signalés pourraient appartenir à une nation étrangère ou s'ils sont de nature extraterrestre. Fascinant, on veut cacher des choses, beaucoup pensent ça, de ces représentants-là. Alors, je vous laisserai le papier de Politico, c'est fascinant, fascinant. Et les ondes d'eau ont averti également que le Pentagone regroupe des rapports sur ces phénomènes-là, les plus mystificateurs avec des drones plus traditionnels ou d'autres objets plus facilement identifiables, couramment découverts dans l'espace aérien américain tels que des ballons météorologiques ou des composants de fusées de satellites mises au rebut. Donc, on voit que c'est une question qui est prise au sérieux maintenant. Les politiciens américains font un suivi de ça, poussent les agences à donner tout ce qu'ils ont. On sait que ces agences-là sont des agences très, comment dire, fermées, qui ont beaucoup d'informations qui sont dissimulées, cachées, manipulées. Puis on en est là, imagine-toi, Politico, qui nous fait ce petit papier ce matin, ce rapport sur ce qui se passe sur les briefings. Le monde a changé. On n'est plus dans ce monde où ceux qui s'intéressaient aux OVNI, c'était des urlus-berlus avec des petits casques en papier aluminium avec des antennes dans leur sous-sol. Maintenant, c'est devenu une question de sécurité nationale. , c'est devenu une question de sécurité nationale. C'est devenu une question de